... Au deuxième jour des bombardements qui ravagent le Liban, reste-t-il encore une place pour une solution diplomatique ? La semaine s'annonce décisive. Israël annonce une crise longue. Le Liban propose la libération des deux soldats israéliens contre un cessez-le-feu. Les conditions de la mort d'Yamin, le jeune judoka, assassiné dans la nuit de vendredi à samedi, retrouvé dans la cave d'un immeuble de Bobigny, restent mystérieuses. A Carré, au Festival des Vieilles Charrues, une femme de 43 ans a été retrouvée morte dans une des tentes d'un des campings du festival. L'autopsie aura lieu demain. Les chirurgiens des cliniques privées en grève, plus de 700 blocs opératoires pourraient ainsi être fermés dès lundi. Chirurgiens anesthésistes obstétriciens protestent contre la hausse de leurs primes d'assurance. Le Tour de France consacre la victoire de l'américain Floyd lundi et nous recevrons dans ce journal un des Français qui s'est illustré dans cette course, Cyril Dessels, qui termine à la 7ème place. Madame, Monsieur, bonsoir. Au 12ème jour de la guerre du Liban, les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont causé la mort de 361 personnes, dont 318 civils au Liban. En Israël, les roquettes du Hezbollah ont tué 37 personnes, dont 17 civils. La France est parvenue aujourd'hui à évacuer un groupe de Français bloqués dans le lycée français de Nabatier. Ils ont été pris en charge par les hommes des forces spéciales. Reportage Jacques Cardoz et Romain Potoschki. C'est une opération qui a été menée dès les premières heures de la matinée. Deux commandos d'élite s'apprêtent à quitter le centre de regroupement pour tenter de récupérer des civils en vie. Une équipe resserrée composée de 3 militaires des commandos Uber et de 2 policiers du groupe d'intervention de la police nationale. L'équipe s'enfonce dans les quartiers, pilonnés chaque jour. Une opération éclaire. Quelques minutes pour repérer d'éventuels candidats au départ restés bloqués chez eux. Beaucoup sont déjà partis et ceux qui restent n'ont plus l'intention de bouger. Ses sœurs ont choisi de rester. Je sais très bien que les gens qui ne sont pas obligés de rester, je leur dis de partir, mais nous, nous sommes obligés. On doit rester, on doit résister. Retour au centre de regroupement. Pour le responsable de la sécurité, il s'agit de rassurer les 88 passagers du jour. Normalement, tout le monde devrait respecter les clauses qui ont été fixées par la République française et par Israël. Et nous devrions arriver vers 15 heures à Beyrouth. En clair, Israël s'est engagé à ne pas attaquer le convoi jusqu'à son arrivée. Je me sens très, très bien. Je serai contente. J'espère que ça va aller mieux d'ici vers la Beyrouth. Allez les enfants. Allez à moi. Allez les enfants. Dans ces bus défoncés, les drapeaux ne cachent pas toujours les dégâts causés par la guerre. Cinq heures de route pour quelques kilomètres. Même les chemins de traverse sont chaque jour plus difficilement praticables. Tous les ponts ont été détruits. Dans le bus, ils regardent une dernière fois ce pays sans savoir quand ni comment ils pourront revenir. Malgré cette nouvelle évacuation, il reste encore des Français dans le sud du pays. Le problème, c'est qu'ils se trouvent dans les zones les plus touchées par les bombardements. Et les raids israéliens se sont poursuivis ce matin sur le Liban, tandis que le Hezbollah continue de lancer des roquettes sur Israël. Le ministre libanais des Affaires étrangères propose un cessez-le-feu en échange des deux prisonniers israéliens. Quant au ministre israélien de la Défense, il se dit prêt à accepter une force internationale de maintien de la paix au sud Liban. Jérôme Soulard. La ville de Tyre au sud Liban, Balbek à l'est, et la banlieue sud de Beyrouth une nouvelle fois bombardée ce matin par l'aviation israélienne. Il y a des blessés, des morts, dont une journaliste libanaise touchée par un missile. Ce matin, à Tyre, quelques civils égarés quittaient les lieux au plus vite avec les moyens du bord. Les bombes tombaient partout autour de nous, mais la voiture a continué à avancer, et je ne sais pas si elle va rouler encore longtemps comme ça. Les chars de Tzahal ont continué aujourd'hui leurs incursions en terre libanaise. Israël dit ne pas envisager une invasion terrestre. Rien ne change à Beyrouth, un espoir pourtant aujourd'hui. Le gouvernement libanais a donné des nouvelles rassurantes des soldats israéliens enlevés il y a dix jours par le Hezbollah, appelant à une résolution du conflit, une guerre qui a déjà fait plus de 350 morts. Et les forces militaires françaises présentes sur les bâtiments dans les eaux territoriales libanaises représentent un contingent de 2000 hommes. Michel Ayomari, justement, a rencontré les personnels militaires sur place. Laurent Boussier. Des dizaines de bateaux militaires envoyés par tous les pays d'Europe et les Etats-Unis qui croisent au large du Liban. Une semaine et demie après le début de l'offensive israélienne, tout le monde semble avoir pris conscience de la gravité de la crise. En fait, il pourrait y avoir une explosion de tout le Moyen-Orient, proche du Moyen-Orient, à court terme, suivant les réactions des uns et des autres. Et donc, pour l'instant, c'est déjà un désastre pour le Liban, mais on ne sait jamais. Ça peut très bien s'étendre, donc il vaut mieux avoir prépositionné un certain nombre de choses. Avec cinq bâtiments de guerre, 13 hélicoptères, des chars de combat et deux compagnies d'infanterie embarquées, depuis quelques jours, la présence militaire française dans la région est massive. En tout, plus de 2000 hommes et un état-major installé à bord du Mistral, un bateau spécialement conçu pour la gestion de crise, la projection de force et l'évacuation de ressortissants. Les évacuations, justement, elles continuent. En visite à bord de la frégate Chambard, Michel Alliou-Marie a rencontré quelques-unes des 300 personnes qui ont quitté Beyrouth ou le sud du Liban ce matin. Il y a beaucoup de tristesse, parce que je pense effectivement à la fois à ce que ceux qui sont ici ont supporté, mais je dirais que maintenant ils sont hors d'affaire, et puis ceux qui sont là-bas. Il faut dire que pour certains, les dernières heures ont été dures. Ça n'a pas été facile, on a pris de grands risques. Il y avait pas mal de voitures qui ont été bombardées. C'est la première fois depuis 1982, depuis 24 ans, que la France déploie un tel dispositif militaire au large du Liban. La preuve, que pour le gouvernement français, comme pour les autres gouvernements européens, cette crise est très grave et que ses répercussions sont encore inconnues. Et en Israël, la tension est vive aussi entre Juifs et Arabes israéliens qui cohabitent dans les zones frontalières, notamment Haïfa. Les discussions dans la rue sont plutôt tendues, comme vous allez le voir dans ce reportage de Charles Anderlin et Alon Grégo. Victime collatérale des roquettes du Hezbollah, la coexistence entre Juifs et Arabes israéliens est mise à rude épreuve. Ces images ont été tournées après des impacts de missiles sur Haïfa, où plus de 10% de la population est arabe. Face à une politique de force, l'autre côté réplique par la force. Je veux la paix, mais la paix, on ne la fait pas avec des avions et des canons, il faut négocier. Tu serres les intérêts du Hezbollah, ma femme est là-bas, réfugiée dans l'abri. Tu ne comprends qu'un seul côté. Les autres veulent détruire Israël. C'est faux, personne ne dit ça, tu n'entends que ce que tu veux. Oh, c'est un agent de l'Iranien, Manidejad. C'est ce que tu penses tout le temps, tout le temps. Israël a redécouvert le problème de sa minorité arabe lorsque des roquettes sont tombées sur Nazareth, la ville arabe. Deux enfants ont été tués. Portant le deuil, la mère a refusé de condamner le Hezbollah. Ce n'est pas Nasrallah qui a tué mes fils, c'est Dieu qui les a choisis, je n'accuse personne. Le père, lui, est plus direct. J'accuse le premier ministre, Ehud Olmert, et le ministre de la Défense. Ce sont eux qui ont commencé cette guerre. Et lorsqu'un juge, lui-même arabe, vient présenter ses condoléances, il est interpellé. On ne s'occupe pas de nous, on n'a pas d'abri, pas de sirène pour les alertes. On n'a rien, qui sommes-nous ? De fait, la plupart des localités arabes du nord d'Israël n'ont pas reçu les budgets pour construire des abris. Par exemple, la ville arabe d'Acre, au nord de Haïfa. Ici aussi, c'est l'alerte, le souk est presque vide. Salah et Rana passent la journée dans leur magasin. Hier soir, quand on a entendu les sirènes, on a quitté la maison pour venir se réfugier ici. Ce n'est pas tout, à la peur des missiles s'ajoute l'angoisse de la crise économique qui pointe à l'horizon. Tous ces magasins vivent du tourisme qui a complètement disparu de la région. En France, les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi on a tué le jeune Yamin Djeroude, 19 ans, étudiant sans histoire, ceinture noire de judo, qui devait partir dans quelques jours pour un séjour linguistique en Angleterre. Son corps a été retrouvé hier abandonné dans une cave de Bobigny. Un registre de condoléances a été ouvert au club de judo de la ville. Enquête Karine Komadzi et Daniel Lévy. Il devait fêter ses 20 ans le mois prochain. Yamin Djeroude, ceinture noire autour de la taille et la tête pleine de projets. Un voyage en Angleterre, un BTS à la rentrée et ce week-end, les copains. Vendredi soir, sa mère l'a vu pour la dernière fois. J'aurais dû parler longtemps avec lui, il m'a dit, je suis pressée, j'ai rentré avec mes potes. Avec quel copain ? Il m'a dit que ça. Il est parti avec de l'argent liquide ? Sur de l'argent liquide, en 5 ans, avec lui, avec un porte-hommes nouveau. Je ne peux pas me remettre. Je ne peux pas me remettre. Qu'est-ce que vous attendez, madame ? Je souhaite expliquer, ils vont l'attraper, ils condamnent à vie. C'était ce que je souhaitais, parce que s'ils sortent, ça ne sert à rien. Une rage, une impuissance partagée par les habitants du quartier. Ce matin, tout s'évite de passer devant le numéro 5 de la rue de Bresse. C'est là que Sofiane a découvert son ami d'enfance. À travers le bâtiment, j'ai vu des taches de sang, direct, je suis descendu. Et après, j'ai vu plein de sang partout. Et après, sur la droite, j'ai vu son corps. On se disait que ce n'était pas lui, on se disait que ce n'était pas lui. Jusqu'à ce qu'il nous montre sa carte d'invité. Je vous le dis, c'est comme mon deuxième frère, sans lui, on dirait que je ne peux plus avancer. Selon l'autopsie réalisée hier, le jeune homme a reçu un violent coup de poing au visage avant d'être étouffé. Mais par qui ? Et surtout, pourquoi ? L'analyse des prélèvements effectués dans la cave par la police scientifique devrait permettre à la brigade criminelle de progresser dans cette enquête difficile. Le jeune scout de 14 ans qui participait à un camp est mort vendredi après-midi. Il aurait, semble-t-il, été victime d'un malaise, sans doute lié à une crise d'asthme. Le SAMU qui l'a transporté à l'hôpital de Tours n'a pas pu le réanimer. Le jeune garçon appartenait à la troupe des scouts d'Europe de Redon. Diego Garcia avec François Privat et Romuald Bonon. Quelques rondins, un feu de camp, des détritus, c'est tout ce qui reste de leur passage. Les scouts ont écourté leur séjour. Le drame s'est déroulé près d'ici. Vendredi après-midi, une trentaine d'adolescents venus de Bretagne participent à des jeux de plein air dans ce sous-bois. Soudain, l'un d'entre eux, âgé de 14 ans, est pris d'un malaise. Le SAMU arrive rapidement sur place. Il lui prodigue des soins et le transporte dans cet hôpital, à Tours, où le garçon décède peu après. Son identité n'a pas été révélée. On sait seulement qu'il s'appelait Hubert et qu'il était originaire d'Avesac, en Loire-Atlantique. Le garçon très pieux venait ici, à la messe, tous les dimanches. C'était un enfant joyeux, blagueur, et bon, plein de vie, mais qui, au point de vue physique, je dirais, n'était pas très sportif. Apparemment, il était déjà fragile, d'un point de vue santé, d'un point de vue... Ben oui, il avait un petit peu d'asthme, oui. Hubert faisait partie des scouts d'Europe, une association catholique et traditionnaliste. Hier, les jeunes ont été entendus par les gendarmes. L'autopsie a eu lieu ce matin. Elle n'a pas permis d'établir clairement les causes du décès. La préfecture exclut cependant la chaleur ou un choc. L'enquête continue. Et puis, à Carré, au Festival des Vieilles Charrues, une jeune femme de 43 ans a été retrouvée morte. Elle gisait sous une tente dans le camping de l'enceinte du festival. Toutes les hypothèses sont ouvertes, indiquée le procureur de la République. Malaise, intoxication ou meurtre. Romuald Bonan et Michel Hiver. C'est dans sa tente sur cet emplacement du camping numéro 5 mis à la disposition des festivaliers que la femme âgée de 43 ans a été retrouvée sans vie. Après l'alerte, lancée par un campeur voisin, inquiet de ne plus la croiser depuis 48 heures. Les premières constatations du médecin légiste évoquent des tumefactions sur le visage de la victime. Il a découvert, effectivement, confirmé qu'il y avait une hypothèse qu'on ne pouvait complètement écarter, une hypothèse criminelle, mais en même temps, on trouve sur place, aux côtés de la personne, de nombreux emballages de médicaments. Pour l'instant, les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse du crime à l'accident, voire au suicide par médicament. Seule certitude, le corps de la victime ne comportait pas de traces de violences sexuelles. Tôt ce matin, 350 gendarmes se sont déployés sur le site. Des auditions de témoins ont été menées et plus de 10 000 identités relevées. Ah ben, elle est contrôlée. Question, l'immatriculation, l'adresse, le numéro de téléphone, machin, tout ça. Donc ça veut dire que pour rentrer, ça va être pareil, même si on est marqué. Un drame qui surgit alors que le festival des vieilles charrues s'achève ce soir, après 4 jours de concert et après avoir assemblé plus de 200 000 festivaliers sans incident majeur. Je vois des faits divers, des gens qui décèdent actuellement par rapport à la chaleur, par rapport à la canicule. Voilà, ben écoutez, ça aurait pu très bien arriver aussi sur un festival, comme ça arrive sur les balles, à la sortie des balles le samedi soir ou ailleurs. Je veux dire, c'est la vie, c'est la mort, c'est comme ça. Nous, on n'a pas de responsabilité là-dedans. Demain après-midi, l'autopsie de la victime sera réalisée à Brest. L'état de santé des pompiers brûlés en luttant contre un incendie en Corse s'améliore. Deux d'entre eux ont été transférés hier à Marseille au service des grands brûlés, un autre à Toulon. Ils intervenaient sur un feu de maquis en Haute-Corse à Kalenzana et ont été victimes d'un retour de flamme. Noïc Delamornay, Amaury Guibert et Alexandra Renard. C'est ici que les neuf pompiers ont été pris au piège. Il a suffi d'une brusque inversion du sens du vent à 180 degrés. C'est ce qu'on appelle un retour de flamme. Hier soir, alors qu'ils combattaient un incendie en Haute-Corse, ces hommes subissent le revirement du feu de plein fouet. Les six pompiers les plus éloignés sont violemment intoxiqués. Les trois plus proches prennent les flammes en plein visage. Un feu de forêt, il faut être un peu agressif au début. Il faut essayer effectivement d'être très présent. Et puis malheureusement, quand on s'engage, ce type d'accident est possible. Deux pompiers de la sécurité civile, gravement brûlés, ont été évacués ici, dans un hôpital de Marseille. Un troisième, plus gravement touché au visage, a été transféré dans un hôpital militaire de Toulon et placé en coma artificiel. Mais ce soir, tous les hommes sont hors de danger. A Nogent-le-Rotroux, la caserne de la sécurité civile, d'où proviennent sept des neuf blessés, on attend anxieusement des nouvelles. C'est un accident exceptionnel, mais nous savons qu'il fait partie des risques du métier. Ils étaient à pied, puisqu'ils n'auraient pas eu le temps de rejoindre le véhicule pour manœuvrer le dispositif d'autoprotection. En effet, en cas de danger, le véhicule des pompiers est souvent leur seul refuge. Les camions sont équipés d'un système d'écoulement d'eau sur les parois qui fait du véhicule un sarcophage temporaire de protection. Ce nouveau feu n'a brûlé que 25 hectares de maquis, mais a été extrêmement violent. Aujourd'hui, les pompiers de Haute-Corce ont continué à combattre l'incendie toute la journée, indiquant que le feu devrait être éteint dans la soirée. Demain, les chirurgiens des cliniques privées devraient être en grève. Sans blocs opératoires seront fermés. Les chirurgiens anesthésistes et obstétriciens considèrent que les primes d'assurance qu'ils ont à payer sont trop élevées depuis que de plus en plus de victimes d'erreurs médicales se tournent vers la justice. Reportage à Rennes, Edouard Bergeon et Nicolas Rançon. Le docteur Fèvre est l'anesthésiste de garde à la maternité de la clinique Saint-Grégoire. Demain, il fera grève, comme 5000 de ses confrères chirurgiens et obstétriciens du privé. Les médecins protestent notamment contre la hausse des tarifs de leur primes d'assurance. On est passé de 1000 euros il y a une dizaine d'années à 8000 euros maintenant. On est passé qu'à 800% pour une augmentation d'honoraires de 0%. Donc nous, au niveau des accouchements, comme je vous ai dit, on est passé... En 2001, j'étais à 2300 euros et là, en 2004, j'étais à 18 000 euros. Soit 20% de ses revenus. Le docteur Fresse met au monde 200 nourrissons par an. Voilà, tu vas pouvoir manger. Tout ce qui est accouchement, c'est à risque. Obligatoirement, puisque c'est ce qui augmente toutes nos assurances professionnelles. Puisque régulièrement, elles augmentent et les compagnies d'assurance ne veulent plus nous assurer. Le groupe qui assure le plus de gynécologues accoucheurs en France envisage de ne plus signer aucun nouveau contrat dès 2007. Trop risqué. Un chirurgien, aujourd'hui, a une plainte d'un patient à peu près une fois tous les deux ans. C'est quand même lourd à supporter quand on a une vocation comme celle d'un chirurgien. 680 blocs opératoires devraient être fermés dès demain sur l'ensemble du territoire pour une durée limitée. Après la carte bancaire, voici la carte médicale. Elle permet d'avoir accès à l'ensemble des données de son parcours santé avec un code et d'un simple clic sur Internet. Déjà très développée en Italie et en Belgique, cette carte, commercialisée par une société privée, commence à s'implanter en France. Explication, José Blanc Lapierre et Marie Cazov. Radio de contrôle avant de partir en vacances. Une précaution indispensable pour Monique Boucris, suivie pour une sévère crise d'asthme déclenchée l'été dernier. Rien de particulier à signaler aujourd'hui, annonce le médecin. Vous avez vos anciennes radios ? Oui, mais je l'ai sous mes cartes. C'est alors que Monique sort sa carte. Une sorte de porte-document qui contient toutes ses données médicales. Au dos, un numéro confidentiel qui permet d'entrer sur le site personnel de Monique. Il suffit ensuite de cliquer et la radio rejoint le dossier web de la patiente où se trouvent déjà ses anciennes radios et même son dernier électrocardiogramme. Passez votre vacances, on va vous donner vos radios à l'accueil dans deux minutes. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir madame. Là, je vais partir au mois d'août en Grèce. Je ne connais absolument pas du tout la langue. Je sais que cette carte est une multilingue, donc je vais déjà sortir mon dossier en grec. Allergies, antécédents médicaux, traitements en cours, vaccins des enfants, bref, tout ce qu'un médecin doit savoir avant de prendre une décision. Lorsqu'on est devant un problème d'urgence médicale, bien entendu, la première étape, c'est qu'on prend en charge le pronostic vital du patient, on équilibre le patient. Puis rapidement, on lui fait les poches, en fait, et on essaye de savoir son nom, s'il n'y a pas d'entourage autour de lui, est-ce qu'il prend des médicaments. Pour le prix d'1,34€, la petite carte qui peut sauver la vie a déjà été vendue à 500 000 exemplaires, dont une majorité en Belgique et en Italie. Léger répit aujourd'hui sur le front de la chaleur, mais la canicule devrait reprendre la semaine prochaine. Dans l'est de la France, pour se rafraîchir, on se rue vers les plans d'eau et les piscines. Exemple à Strasbourg, Christophe Nédard et Jean-Pierre Pasteur. L'été, c'est l'un des endroits les plus prisés de Strasbourg, surtout quand le thermomètre s'affole. L'unique piscine découverte de la ville peut accueillir jusqu'à 2800 personnes par jour, comme Lydie, venue avec son fils. On peut absolument en profiter. On a eu un été dernier qui était vraiment pourri. J'y suis allée une fois l'année dernière. Alors cette année, c'est à ras-bord. J'en profite. Ici, les places à l'ombre au Val-de-Nord, surtout pour les anciens. Eux sont là depuis 10h ce matin. On ne supporte plus la chaleur comme dans le temps. Donc voilà, c'est très agréable. Souvent, les piscines affichent complet. Pour éviter les bouchons, un numéro vert a été mis en place par la ville. En raison d'une forte affluence, nous recommandons de vous diriger vers les autres établissements aussi. Pour ceux qui préfèrent la nature, il y a les gravières. A 20 kilomètres de Strasbourg, c'est un petit coin de paradis qui s'offre aux baigneurs. Vous voyez la verdure, c'est sauvage, c'est mieux, c'est autre chose. On vient avec les vélos, on met notre serviette et puis c'est bon. Les citadins ne sont pas en reste. Histoire de les rafraîchir un peu, la ville a installé des brumisateurs. De petites oasis en plein centre-ville. Le long des côtes, les bénévoles de la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, assurent une surveillance 24h sur 24. Ils sont 5 000 en France. Et l'an dernier, ils ont secouru près de 7 000 personnes, plaisanciers au vélit planchiste. Reportage dans les côtes d'Armor, près de l'île de Bréa, à Logivi. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Sortie d'entraînement pour le Zantivie, le canot tout temps de la station SNSM de Logivi de la Mer. L'archipel de Bréa est un des lieux les plus mal pavés des côtes bretonnes. Quand on nous appelle, c'est des fois dans la brume, c'est des fois dans le mauvais temps. Et c'est pas toujours dans les meilleures conditions. On sait pas sur quoi toujours on va. Et des fois, il y a la surprise au bout et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment être vraiment aux aguets. Ils sont 40 bénévoles à la station. En fait, en fonction des obligations des uns et des autres, seule la moitié est disponible pour constituer les équipages du canot tout temps et du Zodiac. C'est pas la peine de faire le tour de l'île. Jean-René Leradio est capitaine au pétrole dans le civil. Il consacre la moitié de ses vacances à la SNSM. Je vais dans mon domaine, c'est le domaine où je travaille tout le temps. Donc je suis pas trop perdu. Et ce que j'apprécie surtout, c'est qu'il y a une ambiance extraordinaire. On est vraiment solidaires et c'est vraiment sympa. Ils ont tous en commun la passion de la mer. Et ce petit plus qui fait qu'un jour on se destine à aider les autres. Quand on revient avec quelqu'un à bord, qu'on les réchauffe, qu'on les réconforte, ça fait tellement chaud au cœur qu'on est prêt à partir le lendemain encore avec une mer démontée s'il faut. Mais quand il faut y aller, on y va. Depuis octobre dernier, la station est intervenue 30 fois, a secouru 23 bateaux et 30 personnes. Les sauveteurs sont souvent les témoins de l'inconscience ou de l'incompétence. On trouve curieux qu'un voilier fasse appel à nous pour une patte de moteur, alors qu'il y a une petite brise sympathique. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Un paradoxe, 5% seulement des plaisanciers sont adhérents de la SNSM. Pourtant, deux interventions sur trois leur sont consacrées. Comment garder les activités sportives des stations de ski l'été ? La réponse, c'est le VTT de descente où l'on recycle les pistes en parcours de haut vol. Reportage en Haute-Savoie, à Châtel, Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. Dans la pente, en sous-bois, à flanc de montagne, et toujours à la recherche de la meilleure trajectoire. Plus vite, plus osé, le VTT de descente a de plus en plus d'adeptes pour les sensations qu'il procure. On a toujours un petit peu d'adrénaline, on a toujours ce petit carré de peur qui est là, en présent, tout le temps. La discipline est en plein développement. Alors, la station de Châtel a créé un domaine exclusivement réservé au VTT. 12 pistes balisées sur 800 mètres de dénivelé et des remontées mécaniques pour rejoindre les sommets. Pour sécuriser le domaine, la station a mis en place une patrouille. 6 vététistes aguerris, embauchés pour la saison d'été. Le métier de bail-patroule est complètement comparable à celui de pisteur-secouriste l'hiver. Donc le pisteur arrive le matin, il ouvre ses pistes, il entretient le domaine toute la journée, il fait les secours, il informe le client. Et puis, en fin de journée, il ferme les pistes. Nous, c'est exactement pareil. Chaque année, la station crée de nouvelles pistes, de plus en plus techniques. Ponds, bascule, passerelle, des obstacles multiformes recherchés par les vététistes. Je suis fier. Après, il y a quelque chose qui me fait peur et puis j'arrive à monter pour la passer. Et puis, après, je suis fier. Je suis... Bravo, bien joué, Ben. Bien sûr, la discipline nécessite un apprentissage. Elle a aussi un coût. Un VTT de descente vaut environ 3 000 euros. Et pour la dernière étape sur les Champs-Elysées, le Tour de France a fait un geste en faveur du russe Ekimov, 40 ans, qui effectuait sa 15e et dernière participation. Vous le voyez, il est entré tout seul au passage de la ligne d'arrivée. L'étape a été gagnée par Thor Ujorf. C'est la première fois qu'un Norvégien l'emporte sur les Champs-Elysées. Et Floyd Landis, vainqueur final, succède à son prestigieux compatriante, Lance Armstrong. Un tour qui nous a offert cette année beaucoup de rebondissements et révélé de nouvelles figures. Les meilleurs moments de cette grande boucle avec Romain Messi. Messi, c'était l'image du Tour. Un maillot jaune en détresse, collé à la route des Alpes, comme on n'en avait plus vu depuis 10 ans. Floyd Landis s'effondre, perd 8 minutes et ses illusions, lui qui croyait avoir le Tour à sa botte. Mais la grande boucle cette année nous a réservé bien des Tours. Le lendemain, Landis attaque, 100 km de chevauché plus loin, le point est rageur, il est de retour. Reste un contre-la-montre pour récupérer le maillot jaune. Landis remporte son duel avec l'Espagnol Perreiro et conclut par un baiser, son incroyable remontée. Il en rêvait, lui, le ménonite de Pennsylvanie, élevé à l'écart de tout et privé de vélo par ses parents, s'est enfin révélé sur ce Tour à rebondissement. Pour les autres, ce fut un Tour commencé dans une ambiance très foot. Coupe du monde oblige. Et un et deux et trois pour les Français sur le Tour. Kasper, Calzati et Fédrigo s'imposent chaque dimanche. Sans oublier le maillot jaune de Cyril Dessel, pour eux aussi, quelque chose a changé. Avant, on partait avec 20% de chance de pouvoir gagner une étape. Maintenant, on part avec 99% de chance de gagner une étape. Un Tour sans patron, avec des chutes à répétition. Mais un Tour passionnant, 16 vainqueurs d'étapes, 7 maillots jaunes différents. Après les années Armstrong, le Tour a peut-être retrouvé des raisons d'espérer. Reste un seul point commun avec les années passées. C'est toujours un Américain qui gagne à la fin. Et parmi les Français qui ont accroché nos regards, Cyril Dessel, que nous retrouvons en direct. Bonsoir, Cyril. Alors, premier Français du Tour, maillot jaune lors de la 10e étape. C'est une divine surprise pour vous ? Oui, c'est vrai qu'au départ du Tour, c'était inespéré pour moi. J'ai pris le départ du Tour en étant l'équipier de Christophe Moreau. Et c'est vrai que j'ai été audacieux sur l'étape de peau. Ça m'a permis d'endosser le maillot jaune. Et ensuite, je l'ai défendu avec courage. Et ça m'a donné de la force. Et après, le public m'a beaucoup soutenu. Et bon, ça m'a permis d'aller très loin et de conserver une place parmi les 10 premiers à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la donne change durablement, avec l'absence, pour des raisons diverses, d'opage ou retraite, de certains grands noms du cyclisme ? C'est vrai qu'on a vu cette année un tour très ouvert. Bon, c'était déjà l'après-amstrong. Donc, il a manqué également beaucoup de leaders au départ. Et on n'a pas trop vu d'équipes surpuissantes pour écraser la course. Et du coup, énormément d'échappés sont allés jusqu'à l'arrivée. Il y a eu des surprises, il y a eu des défaillances. Le tour est resté ouvert pratiquement tout du long. Jusqu'à hier, on ne pouvait pas... Enfin, hier au départ d'étape, on ne pouvait pas encore donner le vainqueur du tour, puisque les 3 premiers se tenaient en 30 secondes. Donc, je pense que pour les spectateurs, c'était haletant. Et du coup, c'était un tour magnifique, je pense. Alors, vous, Cyril, est-ce que vous pensez déjà à l'an prochain ? Est-ce que vous êtes fixé un nouveau défi ? Est-ce que vous êtes un objectif, comme gagner le tour, et qu'on se va pour vous ? Je crois qu'il faut rester les pieds sur terre. L'objectif de gagner le tour, peut-être pas. Mais c'est sûr que cette 7e place va me donner plus d'ambition pour les années à venir. Et dans mon approche, je pense que je peux améliorer les choses. Et en tout cas, j'ai gagné en confiance sur ce tour de France, notamment dans la montagne, où j'ai pu accompagner les meilleurs sur pas mal d'étapes. Vous pensez justement que le moral, à terme, fera la différence ? Ouais, le moral, le soutien du public, et je pense que c'est un tout. Le vélo, ça se passe dans les jambes, mais ça se passe également beaucoup dans la tête. Et c'est vrai que quand tous les ingrédients sont réunis, on peut espérer faire de belles performances. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril, d'avoir été avec nous ce soir, à nous avoir donné de si beaux exploits. Merci. Les livres de philosophie, maintenant, autre chose. Ils suscitent beaucoup d'intérêt. Certains d'entre eux figurent même parmi les best-sellers. Et il est à parier que celui de Cécile Guérard, qui est peintre et philosophe, rencontrera le même succès. À lire sur la plage son titre, « Philosophie légère de la mer », avec Genevieve Molle, bien sûr. « Lorsqu'elle ne peint pas », Cécile Guérard écrit. « Cette philosophie légère de la mer », par exemple. Philosophe, elle vit ici, à Sainte-Marguerite-sur-mer. Et ce regard marin qui l'entoure, l'invite en permanence à la réflexion. La contemplation de la mer, au-delà de la rêverie, suscite une vraie méditation et un vrai stimulant pour l'esprit. Cécile Guérard nous rappelle que dans l'Antiquité, la philosophie est née de la mer, de cet élément liquide qui nous dépossède de notre corps, mais nous oblige à revenir à l'essentiel. C'est un territoire à la fois qui distille l'oubli, mais aussi c'est une grande page bleue ou blanche sur laquelle on peut écrire à nouveau et projeter ses désirs, ses envies. Et son livre insiste sur cet essentiel que la mer nous rappelle en permanence. Nous avons délaissé les costumes gris, les accessoires d'identification sociale, notre vie administrative sur la plage. Nager enfin libère de notre image. Chaque brasse nous éloigne de nous-mêmes. On peut, dans un livre comme celui-là, que ce soit un livre qu'on puisse emmener avec soi sur un bord de mer, ou qu'on puisse poser en attendant d'aller se baigner, qu'on puisse le reprendre, l'ouvrir à n'importe quelle page, et que n'importe quelle page de ce livre puisse susciter une émotion et une pensée. Rêver donc, mais pas seulement. C'est ce que le lecteur peut trouver dans ce genre de livre de philosophie. Rêver intelligemment, en quelque sorte. Et en beauté. Et à Orange, c'est le Réquiem de Mozart avec le Philharmonique de Radio France. Le Festival d'Orange cadre exceptionnel en plein air pour ce monument de la musique. Michel Montponté et Philippe Luzi. Le plus ancien des festivals français aurait dû se méfier. Certes, dans le théâtre antique, le Festivalus Telephonicus, en nombre, promettait une canicule durable. De plus, les 8700 places, encore vides, étaient sous la protection de la Vierge, surplombant l'ensemble. Bref, on aurait pu croire que tout allait bien se passer. Mais les jours de Réquiem ne sont pas des jours comme les autres. Et pour un oeil avisé et superstitieux, l'ambiance était électrique. Dans leur cercueil, sagement entassé, les contrebats s'attendaient. Une heure avant la répétition, pas de traces. Un temps à ne plus mettre un contrebassiste dehors. Bref, le déluge. Mais à 19h, une surprenante accalmie au milieu de ce chaos. Début des répétitions. Mais le maestro aura plus l'oeil sur les nuages que sur la partition du Réquiem de Mozart. On dit qu'ici, quand les ouvreurs remontent dans le cirque tout à fait en haut, c'est un signe de beau temps. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Vous avez amené un parapluie ? Non, non, non. Merci. Je suis assez optimiste, finalement. Le monde se partage en deux. Vous êtes arrivé avec ou sans parapluie ? Avec parapluie. Merci. Mais le public de ce festival ressemble à son directeur, prudent, très voyant. Mais à 22h, les chats sortent de leur cachette. Le cirque se remplit. Contre toute attente, Mozart a su vaincre la tempête. Deux heures de concert avec pour seul éclair dans la nuit les flashs des appareils photos de fans ravis, mais de bout en bout, au sec. Merci. se termine ce journal. Merci d'avoir suivi tout de suite la météo Valérie Alexandre, 20h50, Cool Case. Très bonne soirée sur France 2. Plus. Merci. – Sous-titrage FR 2021